Coucou tout le monde c'est Myrgen, alors je suis ravie de vous retrouver pour une petite revue coin lecture de la sorcellerie intuitive, booster sa pratique grâce à l'intuition d'Astrea Taylor que vous trouvez aux éditions d'Anaé. C'est un livre qui m'a beaucoup beaucoup plu, que j'ai adoré lire. Donc on va lire la quatrième de couverture avant que je vous en parle un petit peu et puis qu'on feuillette tout ça. Bienvenue dans le monde des possibilités de votre pouvoir intuitif. La sorcellerie intuitive est un mot de vie spirituel qui rend hommage à notre identité véritable, à nos sentiments authentiques. Elle vise à créer une spiritualité qui répond à la spécificité de notre âme. Elle nous encourage à trouver notre voie intérieure, à la nourrir et à la suivre qu'elle puisse nous mener. Dans la première partie de ce guide, Astra Taylor, forte de dizaines d'années d'expérience, vous livre les bases énergétiques de toute sorcellerie intuitive. Elle vous aidera à libérer votre âme, à développer votre intuition et à évaluer les échanges d'énergie dans votre vie. La seconde partie, quant à elle, vous invite à vous élever à un autre niveau de conscience spirituelle. Contenant des exercices, des exemples, des activités, des rituels, sorcellerie intuitive vous accompagnent dans la recherche personnelle. Car que vous vous décriviez ou non comme sorcier ou sorcière, vous détenez le pouvoir de changer votre vie. Tout est en vous. Il vous suffit d'écouter votre sagesse intérieure et d'apprendre à manier cette énergie. Donc voilà pour ce livre qui est quand même un beau bébé, qui pour le prix de 20 euros, il y a pratiquement 500 pages. C'est vraiment un livre, mais à tout point, l'intérieur est génial. Voilà, c'est ce qu'on demande d'un livre. Mais en plus, quand il est de bonne qualité éditoriale, comme ça, et avec un prix comme ça, je trouve ça génial. Voilà, parce que parfois, on a des gros livres avec un prix qui est pratiquement le double. Oui, ça va vraiment au double. Et dedans, c'est vide. On n'a pas beaucoup de contenu. On n'a rien de très intéressant. Là, la façon de voir est intéressante et déculpabilisante. Voilà, parce que je sais qu'il y en a plein qui se disent, mais si je fais pas ça, et je fais ça comme ça, et pourquoi, et ça, est-ce que je vais bien le faire ? Est-ce que... Bon, oui, tout ce travail, et tout, avant de mettre en place votre rituel, etc., vous allez le penser, vous allez le travailler, vous allez... Mais vous devez aussi vous écouter et pas faire que ce que vous allez lire et reprendre et faire à la lettre quelque chose que vous allez lire. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça marche pas. Moi, il faut que je m'aide un petit peu à ma sauce. Il faut que je m'approprie les choses. La plupart du temps, d'ailleurs, je l'écris toute seule, parce que sinon, je n'aime pas. Mais voilà, vous avez quand même dans ce livre pas mal de choses. Donc, on va regarder ce qu'il y a. Donc, si vous cherchez un grimoire, ce n'est pas un grimoire, d'accord ? On vous parle d'exercice, de rituel, mais c'est pas le but de ce livre. Donc, première partie, l'appel à la sorcellerie intuitive. Donc, on va parler de l'intuition, des énergies, de comment on donne vie à la magie intuitive, pratiquer rituel intuitif. En seconde partie, on va avoir travailler avec les dieux, travailler avec les esprits, rendre l'ordinaire magique, travailler avec les énergies d'autrui, magie et travail énergétique avancé. Donc, chapitre 11, regarder dans le vide, vivre dans le flux spirituel, sorcellerie intuitive et communauté. Une pratique en constante évolution. Et ensuite, on a la conclusion bibliographique, glossaire. Donc là, vous avez aussi la liste par chapitre des exercices que vous allez trouver. Donc, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Et donc, du coup, on est en partiant. Donc, en partiant, on va travailler surtout avec tout ce qui est énergie. On va beaucoup apprendre l'intuition, comment on travaille tout ça. Donc après, c'est sûr que si vous n'êtes pas novice, vous avez déjà, bien sûr, bien travaillé tout ça. Et vous savez aussi comment ça, comment vous pouvez les travailler, vos propres énergies, etc. Mais c'est intéressant, je trouve, de lire. On peut apprendre des choses, mais on peut aussi voir un petit peu comment ça se travaille chez les autres. Et on a des points communs et des différences aussi. Donc ça, c'est pas mal. Par exemple, on ne va pas ressentir les choses de la même façon. Une intuition, etc. Ça ne va pas forcément travailler. Donc là, on nous propose de travailler avec un journal. C'est pas mal. Le journal, ça vous permet de pouvoir poser vos questions, poser votre travail, poser vos exercices. Commencez à faire un travail sur vous-même. Donc, autre que votre grimoire ou livre des ombres, ça va être un document à part que vous allez garder pour travailler sur vous-même. Qui ensuite vous donnera un travail sur vos préparations de rituels, vos rituels que vous mettrez dans votre grimoire. Ceux qui vous ont aimé, ce qui vous ont aidé, fonctionné ou pas. Donc voilà, ça, on va travailler beaucoup l'intuition, écouter la petite voix, travailler les énergies. Donc les énergies différentes qu'on va avoir. L'énergie mentale, l'énergie physique, comment on peut augmenter les énergies, comment on peut se libérer, etc. Et ensuite, on va parler des outils. Donc là, par exemple, on vous dit l'atame. L'atame, c'est un couteau pour tracer les cercles, etc. Coupure énergétique. Avec une lame à double tranchant. Donc voilà, ça, on va vous donner l'atame traditionnel. Vous pouvez en acheter un. C'est un boutique eso. La plupart du temps, ça va vous coûter un bras. Et il faut aussi qu'il vous plaise. Il faut aussi que, voilà. En même temps, après, voilà. Ça, c'est ce qu'on vous dit. En réalité, vous trouvez quelque chose qui correspond à ce que vous voulez. Même dans votre cuisine, un couteau de cuisine, etc. Qui vous branche. Ça suffit. Tant que vous en servez. Que pour faire de la magie. Et pas pour aller couper vos oignons juste après. Mais, voilà. Vous n'êtes pas obligés d'avoir que des choses qu'on trouve en boutique eso. Qu'on va payer la peau des fesses. Excusez-moi l'expression. Mais, voilà. Laissez-vous aller. Vous pouvez très bien. Ça marchera tout autant. Surtout, voilà. Moi, c'est plutôt en mode sorcière verte et sorcellerie des campagnes. Avec ceux qu'on trouve. C'est très efficace. Ce n'est pas un problème. Mais, ça va être avec ceux qu'on trouve. On n'est pas obligés d'avoir des trucs de fou. Après, c'est vrai qu'avoir des jolis objets, ça plaît aussi. De temps en temps, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, vous avez la cloche. Le livre des ombres. Par exemple, moi, la cloche, je ne m'en sers pas. Je prends des tingsha parce que j'aime bien. Et le son, ça marche aussi. Le livre des ombres. Bon, moi, j'ai préparé le mien. Le balai. Vous pouvez très bien vous préparer votre truc. Le chaudron. C'est un récipient en métal. La plupart du temps, ça va être surtout pour récupérer ce que vous allez brûler. Vous n'allez pas faire votre popote dessus. Donc, du coup, il n'y a pas de souci. Le calice, ça peut être tout simplement un verre. Les bougies. Bon, vous prenez une bougie. Ça, c'est pareil. La baguette. Vous choisissez un bout de bois. Voilà. Donc, vous avez vraiment... On vous explique que vous allez faire ce qui vous parle avec votre moyen, etc. Et ne pas stresser. Donc là, on vous parle de différents moyens de nettoyer vos outils magiques. Et après, pourquoi pas faire le vôtre. Pourquoi pas faire le vôtre. Après, il y a un livre qui est très bien sur la purification, etc. d'Arnaud Tully, chez Alliance Magique, justement. Que je vous conseille, franchement. C'est, voilà. Dès que... On sait que quand Arnaud Tully sort un bouquin, c'est un travail... Il met tout son corps. Il y va à fond. Voilà. Et tant qu'il n'est pas satisfait, il ne sortira pas. C'est un perfectionniste là-dessus. Et du coup, voilà. Bon, je vous le conseille vraiment. Mais après, vous ferez à votre sauce, quoi. Il y aura des choses que vous allez vouloir nettoyer comme ça. D'autres que vous nettoyez différemment. Donc, voilà. Chacun fait à sa façon. Tracer ou non un cercle. Donc, là, c'est pareil. Vous n'avez pas forcément tout le temps à tracer un cercle. C'est comme vous le sentez. Il y en a qui aiment le faire. Il y en a qui n'aiment pas le faire. Il y en a qui ne voient pas le faire tout le temps. Voilà. Donc, effectivement, moi, je ne le fais pas tout le temps non plus. Ça dépend de ce que je veux faire. Ça dépend de la longueur que ça va prendre. Et comment je veux le faire. Et avec qui je veux le faire. Donc, voilà. On vous apprend différents cercles. Comment ça se présente. Donc, c'est ça. Elle donne plusieurs possibilités. Et puis, elle nous laisse faire à notre sauce. Et moi, c'est ce que j'aime bien. Et je vous le dis toujours. Et je vous le dis toujours dans les cartes. Et je vous le dirai toujours en magie. En tout ce qui est ésotérique. Faites aussi comment ça vous correspond à vous. Sentez-vous libre. Si vous êtes même là-dessus en train de regarder. D'être trop scolaire. Est-ce que je fais bien, pas bien, etc. Vous vous bouffez la vie, quoi. Bon, laissez-vous aller. Voilà. Laissez-vous aller. Ensuite. Donc, du coup, on va passer à l'autre chapitre. J'avais mes petits marques machins. Là, ça, à côté. Donc, j'en avais mis de côté. Donc, l'intonation vocale. Comment on peut mettre de la musique ou pas ? Est-ce que ça peut nous aider ? Est-ce qu'on doit porter une tenue rituelle ou pas ? Est-ce que, voilà. Comment on va utiliser tout ça ? Il y en a qui veulent des tenues rituelles. Il y en a qui veulent être nues. Et ne pas être coincé dans des habits. Voilà. Donc, il y a plein de choses différentes. Donc, créer des correspondants personnels. Là, j'ai mis un petit signet parce que, comme j'explique dans mon autre vidéo, et elle l'explique très bien aussi, on n'a pas la même façon de voir les choses. On peut aussi, la personne qui a créé le rituel sur lequel vous allez vous baser, par exemple, elle n'est peut-être pas du même endroit que vous. Donc, pour elle, trouver cette plante, ça va être beaucoup plus simple que pour vous. Et, effectivement, si vous voulez l'acheter, etc., vous allez pouvoir, vous allez payer une blinde. Pour quelque chose, ce n'était pas nécessaire d'utiliser autant d'argent. Mais, au contraire, vous pouvez aussi trouver un équivalent, ici, proche de vous. Il n'y a pas une seule chose qui fait une chose. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez largement trouver, avec les moyens de support, assez proche de vous, même au supermarché, au rayon des épices. Faites-vous plaisir. Il y a de quoi faire. Donc, voilà. Puis, il y a aussi le fait que, voilà, pisser en lit vient du mot pisser au lit. Donc, c'est vrai que moi, quand j'étais petite, par exemple, on me disait « Ah, ben, tu prends des pisser en lit, tu vas faire pipi au lit, tu vas faire pipi au lit. » Et on embêtait tout le temps. Les enfants s'embêtaient comme ça, pipi au lit. Voilà, on était vraiment gosses. Mais, voilà, maintenant, quand on nous dit le pisser en lit, c'est le symbolique de la réussite, du soleil, de, voilà, tout ce qui est chaleur et succès. Succès, pipi au lit. Moi, j'ai du mal à faire, vous voyez, la correspondance. Donc, je vais automatiquement choisir autre chose que le pisser en lit. J'aurai plus de mal. Donc, voilà, faites aussi avec ce que vous ressentez, vous. Si, je ne sais pas, moi, quand vous étiez petit, vous avez eu quelque chose qui vous a heurté parce que, je ne sais pas, moi, un jour, vous êtes allé, vos parents sont disputés, ils se sont balancés des châtaignes à la gueule. Des vraies châtaignes. Vous êtes parti en balade, vous en avez ramassé, ils se sont énervés, ils se sont balancés. Imaginons, ça vous a un peu traumatisé. Vous aurez du mal à utiliser dans le, dans le witch cooking, vous aurez du mal à utiliser des châtaignes, par exemple, vous aurez du mal parce que ça va vous rappeler des petits mauvais, des mauvais moments comme ça quand vous étiez petit. Et, voilà, faites autre chose, quoi. Il y a autre chose, vous pourrez avoir le même résultat. Vous ne bloquez pas. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de blocage, en fait. S'il y a un blocage, ça ne peut pas fonctionner. Donc, là, on vous parle de comment faire des pots de sort, par exemple. Donc, les pots de sort, j'aime bien. Moi, j'aime bien aussi cacher dans du tissu, des choses comme ça que je peux cacher dans la maison du scrot, il n'y a pas de souci. On peut charger des objets. Donc, vous avez vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire en pratique, toutes les pratiques que vous pouvez faire. Vous avez les bains, vous avez beaucoup de choses. Les pratiques en petit mot matinale. Par exemple, quelque chose que je fais, moi, c'est quand je vais travailler. En plus, là, avec les jours qui sont plus courts, quand je vais pas retravailler, deux jours par semaine, je commence vraiment très tôt. Et j'ai beaucoup de routes, des routes de montagne. Et j'y vais, et du coup, il fait nuit. Et donc, j'ai encore plus de chances de voir des animaux, ce qui m'arrive. Donc, j'ai eu un renard, la dernière fois en montant le matin, un lapin. Bon, les chats, je ne les compte pas parce qu'il y en a tout le temps. Ça m'arrive d'avoir le petit glaireau qui vient pour nous déraciner et manger toutes les bulbes de fleurs. C'est la catastrophe, lui. C'est la terreur du village. Et en redescendant, j'avais deux boucles, en fait, qui se battaient en plein milieu de la route, devant ma voiture, qui ne voulaient pas bouger. Donc, tout ça, en fait, pour moi, c'est comme si j'avais tiré ma carte de la journée, en fait. Je vais utiliser le symbole de l'animal et qu'est-ce qu'il faisait quand je l'ai vu. Est-ce qu'il était en train de manger ? Est-ce qu'il traversait ? Est-ce qu'il chassait ? Est-ce qu'il se battait ? Est-ce qu'il était tranquille en famille ? Voilà. Tout ce genre de trucs, je vais l'utiliser comme le message du jour. Dans les rituels astronomiques, donc là, on va avoir les phases des lunes, les croissants de lune, les rituels solaires. Donc, dans les rituels solaires, on est dans les fêtes. On va avoir le solstice d'hiver, youle, etc. Donc, tout ça, on va vous en parler là-dedans. Donc, les rituels spontanés. Donc, voilà. Et moi, je suis abasourdie par, en fait, la qualité, la capacité des enfants à utiliser naturellement la magie. Alors, je ne sais pas si vous avez des enfants, si ça vous est arrivé. Si oui, laissez en commentaire, racontez un petit peu ce qui s'est passé. Mais moi, par exemple, cet été, quand nous sommes allés chez ma sorette, son petit, le plus petit, a le même âge que mes filles, à peu près. Et au moment de partir, en fait, il jouait avec un fil et qu'il était en train de entortiller doucement autour de son doigt. Et alors, on lui dit, ben, fais attention, tu vas te faire mal au doigt. Et il dit, non, non, pas du tout. Il dit, ce fil, ça représente les filles et je me l'attache au doigt pour qu'elles reviennent me voir, qu'elles ne partent pas pour toujours, qu'elles reviennent. Donc, c'était, voilà, utiliser quelque chose instinctivement pour faire un acte avec une intention. Mon aîné, il y a deux semaines, me dit, maman, on va faire une boîte à peur. Et je lui dis, c'est quoi, une boîte à peur ? Et alors, elle me dit, ben, en fait, il y a deux boîtes à peur. Il y a celles qu'on peut faire à l'école. Alors, elle m'explique le dessin, le machin pour jouer, en fait, faire un jeu. Elle me dit, mais moi, je veux faire une autre boîte à peur. Et je lui dis, c'est quoi, ton autre boîte à peur ? Elle dit, ben, je veux prendre une boîte, je veux que tu m'aides à écrire tout ce qui me fait peur et tout ce que je n'aime pas dans ma vie et que je veux pas. Et on va aller l'enfermer dans cette boîte. Et cette boîte, on va l'enterrer. On ne la sortira plus jamais. Ils resteront toujours enterrés. Et jamais je n'aurai plus les peurs. Et je trouvais ça magique, complètement. C'est-à-dire que l'intention étant de faire disparaître quelque chose. Pour un enfant, ben, c'est ses peurs. Ça peut être juste la peur du noir la nuit ou ce genre d'autres trucs. Mais je trouvais ça, voilà. Ils ont un instinct magique assez facile, en fait, les enfants. Et beaucoup de fois, ça arrive d'avoir des petits messages comme ça. Donc, est-ce que vous aussi, quand vos enfants étaient petits ou actuellement encore, ils vous sortent des trucs un petit peu comme ça, qui leur feraient presque recevoir leurs lettres par ébou pour l'année prochaine, quoi. Donc, voilà, je voulais vous en parler. Trêve de... Voilà, parce que moi, après, je pars dans des trucs. Je ne sais même plus où j'en suis, après. Donc, respecter les autres cultures. Donc, ça, c'est vrai. C'est très, très bien. Moi, c'est ma passion de m'intéresser à des cultures différentes. Un petit peu de pas ou que je ne connais pas ou que j'ai envie d'encore plus développer. Et j'adore ça. Donc, ça peut être n'importe, n'importe quelle culture m'intéresse. C'est addictif. Je suis une addict des documentaires, de la lecture, de tout ce qui me tombe dessus. C'est catastrophique. C'est-à-dire qu'après, une fois que ça commence, pour me déconnecter du truc, c'est compliqué. Donc, là, on va vous apprendre à vous donner des conseils sur comment travailler avec les dieux. Ce qu'on peut ressentir. Donc, voilà, comment on peut l'entendre, comment on peut communiquer, etc. Alors, avec les problèmes que l'on peut rencontrer. Ensuite, on va avoir la même chose avec travailler avec les esprits. Et donc, on va avoir différentes choses. Les esprits malveillants, les esprits des animaux. Je vais tout faire tomber, là, ou quoi, moi. Donc, voilà. Il est vraiment, vous voyez, il est très, très riche, ce livre. Vous n'allez pas vous ennuyer. Je vous le dis. Moi, j'ai commencé. J'ai dû faire une pause. Et puis, après, quand je l'ai repris, je l'ai bouffé. C'est-à-dire que toute la journée, je me suis très emballée avec ça. Sans le lâcher. C'est vraiment un livre super. Rendre l'ordinaire magique. Donc, voilà. Votre foyer, vous avez plein de choses. Travailler avec les énergies d'autrui. Donc, ça, c'est les questions d'éthique. La magie d'amour, par exemple. Ce qui est plutôt bien ou pas bien. La magie des marionnettes. Donc, ça, c'est les poupées. Donc, là, on vous parle des monièques, des pénaces. Vous savez, les poupées guatemaltèques. Les poupées qui sont à pénaces. Comment on appelle ? Les poupées tracas. Ou à qui vous parlez, etc. Ça, mes enfants utilisent. Avec les enfants de ma soeurette, on a fait ça aussi cet été. Ou j'aurai appris à faire leurs propres petites poupées. À qui ils peuvent dire tout leur chagrin. Et toutes les choses pour que les poupées travaillent pendant la nuit. Pour les faire partir. Donc, voilà. Comment ça marche. Couper les cordons. Voilà. Il y a des choses qui sont très simples. En fait, il suffit d'imager. Je ne sais pas si vous voulez couper le lien entre deux personnes. Donc, vous avec une personne néfaste. Donc, le lien entre deux personnes. Alors, vous pesez le pour et le contre. Je ne vous dis pas. C'est bien. C'est rouge. C'est noir. C'est blanc. C'est voilà. Pour moi, ça peut être blanc comme noir. Ça dépend comment vous l'utilisez. Mais si vous avez quelqu'un qui est néfaste dans votre vie. Vous n'en pouvez plus, etc. Vous pouvez très simplement. Si vous avez une image de lui. Une photo de lui. Quelque chose qui lui appartient. Et quelque chose qui est à vous. Vous reliez avec un lien. Et vous dites. Voilà. Je veux qu'à partir de maintenant. Ce lien soit coupé. Vous coupez le lien. Et voilà. Vous voyez. La mise pour certaines choses sont très simples. Il n'y a pas de prise de tête à avoir. Voilà. C'est. Il faut se laisser aller. Voilà. C'est ce que je dis tout le temps. Une copine. Un jour, vous voulez. Elle me disait. Tu n'as pas un tirage pour ça. J'aimerais avoir un tirage comme ça. Et tout. Je dis. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise le tirage ? J'aimerais qu'il me dise un peu ça. 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 Qu'il réponde à ça. Ça. Je dis. Ben voilà. Tu as ton tirage. Vas-y. Fais-le. Voilà. Laisse-toi porter par tes propres questions. Tu verras. Il va te parler tellement plus que celui que moi je t'aurais donné. Donc voilà. Écoutez-vous. Donc exercice de traçage de cercle. Les sigils. On va. Voilà. La projection astrale. Très particulier. Extrêmement particulier. Quand ça m'est arrivé la fois la plus importante. Ça a été un peu la panique. Je n'ai pas trop su ce qui m'est arrivé. Et je ne savais pas. Me recaler avec moi-même. Redescendre. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais en tout cas. C'était très très particulier. Et même un petit peu. Ben voilà. Première fois que ça m'arrive aussi fort. Etc. En mode part panique. Donc voilà. Vous avez les rêves. Alors. C'est la divination. Le tarot. Les runes. Le pendule. Le travail de l'ombre. Vous avez tellement de choses là-dedans. Mais c'est. C'est une mine d'or. C'est les 20. Vraiment j'aime bien. Vous savez que. Je ne passe pas autant de temps dans les bouquins. S'ils ne me parlent pas. Mais celui-là il est vraiment génial. Il y en a vraiment deux. Qui m'ont marqué. Cette année 2021. Le premier jour. J'en ai fait une revue. J'avais lu ça pendant. Pendant mes séances de caissons. Hyper bar. Et. Et là il y a celui-là. Voilà. Alors attendez. C'est. J'ai peur de me tromper de nom. Entre itinéraire païen. Et la voie du paganisme. Oh merde. Pardon. J'ai peur de confondre le titre. Si j'ai le livre devant les yeux. Je sais lequel c'est. Mais là tout de suite. Ce n'est pas le cas. C'est dans ma. Dans ma deuxième bibliothèque. Dans la bibliothèque du petit salon. Voilà. Donc voilà. Vous avez pas mal de choses. A voir dedans. Et ensuite devenir. Un. Un mentor. Diriger des rituels. Bon ça c'est plutôt pour les groupes. Vous savez que. Je ne pratique pas en groupe. Je ne suis pas dans un coven. Donc. Donc voilà. C'est la partie. Où. Où je passe. J'ai plutôt survolé. Pour. Parce que voilà. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas. Mais c'est que pour le moment. C'est. Voilà. Ce n'est pas d'actualité. Ça ne me. Ça ne me range pas vraiment. Donc voilà. Pour. Pour ce bouquin. En fait. Je pensais faire un petit coin lecture. En fait. On a fait un gros coin lecture. Mais. Mais il mérite. Parce qu'il est vraiment top. Je vous le conseille. Vraiment. Vraiment. C'est déculpabilisant. Pour. Tous ceux qui se disent. Est-ce que je fais bien. Est-ce que je fais pas bien. Voilà. Donc. Je ne dis pas que. Vous savez tout de vous-même. Et que. Vous écoutez que vous. Ce n'est pas ça que je dis. Comme tout. Ça s'apprend. Comme tout. On se documente. Les choses se travaillent. Avant de se mettre en place. Etc. Mais. Ne soyez pas trop. Borné. À appliquer. Que ce qu'on vous dit. Etc. Vous pouvez aussi. Y mettre à votre sauce. Et c'est d'ailleurs. C'est pour ça que vous avez votre propre grémoire. Et votre propre livre des ombres. Parce que ça sera votre façon à faire. Vous. Et pas. Comme on fait le voisin. Donc voilà. J'étais ravie. De vous présenter ce livre. Et d'y passer un moment. Même si j'avais passé un moment. Dans mon. Dans mon vlog d'automne. Mais vraiment. Je voulais y passer un moment là. Parce qu'il le mérite. Il mérite vraiment. D'être lu. Tellement il est enrichissant. Donc voilà. Je vous fais à tous. D'énormes bisous. Et je vous dis. À très très bientôt. Bye bye. Bye bye.